Bonjour à tous et à toutes et aujourd'hui on va parler du rallye de Suède 2020 Rallye qui a malheureusement été écourtée avec seulement moins de 170 km de secteur chronométré Contre à peu près 300 en temps normal Suite à des conditions climatiques assez compliquées C'est un rallye neige normalement En fait ça a été un peu comme Monte Carlo Il y avait de la neige, de la terre, Monte Carlo il y a de l'asphalte et de la neige Et de la glace aussi Donc bon voilà Comme un deuxième rallye du Monte Carlo Comme dirait Sébastien Augier Un deuxième rallye du Pays de Galles pour Elfimans Donc première spéciale qui a été jouée Mais elle ne comptait pas pour le rallye On va passer au shakedown Parce que je n'allais pas faire un petit truc sur le shakedown Mais là il faut qu'on en parle quand même La voiture de Suinen Elle lui est partie du cul frérot J'ai jamais vu ça La voiture mon pote elle a voulu faire un tour dans les arbres Et je vous laisse voir Incroyable mais vrai La voiture n'a rien C'est incroyable Donc dans la première spéciale qui va compter pour le rallye dans le S2 Thierry Neville se plaint qu'il s'ouvre un petit peu Peut-être parce qu'il ouvre sur la route Mais en tout cas c'est Evans qui va mettre le scratch Et il ne va pas finir d'en mettre Dans le S3 La Zola malheureusement part en tête à queue Et je pense Je ne sais pas ce qu'il a touché Mais dans le S4 Il va avoir encore de plus gros problèmes suite à ses tête à queue certainement Il va même abandonner dans le S4 La fin de lundi malheureusement En tout cas Tanax revient extrêmement bien de son crash Au Monte Carlo quand il va mettre le scratch dans le S3 Dans la 4 Evans va répondre du tac au tac En mettant cette fois-ci lui le scratch de cette spéciale Donc Robin Pera lui fait une légère sortie Mais par contre problème un peu plus sérieux pour la Zola Il se plaint de coupure moteur Et c'est vrai que quand on voit les images en pleine Il y a une droite La voiture elle avance Puis elle s'arrête Puis elle avance Ça fait ça partout même dans les virages Ça fait un passé inconduisible Et il va perdre au total plus de 1 minute 20 dans la 4 Puis il va abandonner Je ne sais pas parce que c'était Soit il a rush kit Soit il a Il n'a pas trouvé la source du problème Dans la spéciale numéro 5 C'est une spéciale 100% terre qui s'annonce C'est Tanax qui va faire le scratch Et le jeune finlandais Robin Pera Va malheureusement caler dans une épingle Donc c'est la fin de journée Et au classement général Et bien ça donne du premier Donc du coup c'est Elphine Evans Qui rentre ce soir à Torzby en tête Deuxième c'est Otanak à 8 secondes 5 de Evans Troisième Calé Robin Pera Je vais te demander qui peut-être Va chercher son premier podium Voir sa première victoire On sait jamais Sur ce rallye de Suède Quatrième Augier à 3 secondes 5 de Robin Pera Cinquième Lapis qui fait un excellent rallye Sixième Neuville qui fait un rallye Bah pas ouf On va pas se mentir Même s'il balaye entre guillemets Parce que bon Pas grand chose à balayer quoi Septième Greg Brine Qui a remplacé donc Sébastien Love Huitième Teemo Suninen Qui je pense a gardé des séquelles entre guillemets De sa mésaventure du Shakedown Et neuvième Tekamoto Katsuta Dans le S6 Rien de spécial Un Greg Brine qui se sent un petit peu mieux Dans sa voiture qu'au début de rallye Et c'est bien évidemment Evans Qui va faire le temps scratch Dans le S7 Oji n'est pas encore bien habitué A son setup qui vient de changer Lapis lui est très content de sa performance Et c'est bien évidemment Evans Qui va faire le temps scratch Dans la spéciale numéro 8 Lapis est content et satisfait de ses temps Mais par contre il a eu une grosse frayeur En fin de spécial Et Evans la même chose Il a eu une grosse frayeur En fin de spécial Peut-être au même endroit que Lapis En tout cas au général Ça nous va nous donner Premier Elphine Evans Qui reste en tête de ce rallye Peut-être la deuxième victoire En WRC pour le pilote gallois Qui a déjà laissé filer La victoire en Corse Avec Lafond Il était premier jusqu'à la dernière spéciale Où il a crevé Donc comme quoi rien n'est fini Avant la ligne d'arrivée Deuxième c'est Otanak Qui se remet parfaitement De ce rallye du Monte Carlo Troisième Ogier Quatrième Rovimpera Une grosse bataille Entre Ogier et Rovimpera Seulement une demi-seconde Les séparent Cinquième Lapis Sixième Neuville Septième Brine Huitième Sunilion Neuvième Katsuta Maintenant le classement est entre guillemets Figé Il y a uniquement Rovimpera et Ogier Où ça peut s'interchanger Pour le classement général Dans la neuf Et bien rien à signaler R.A.S Neuville Sauf un Neuville Qui fait intense crash Le seul de ce rallye de Suède Dans la dernière spéciale de ce rallye de Suède Car l'autre spéciale a été annulée Et bien Greg Brine Visait mieux Visait un peu au jump Voir même la victoire Mais il manque bien évidemment De roulage sur cette Hyundai Et Katsuta Ainsi que Sunilion Ont calé Non pas Rovimpera Ont calé Après le départ Du coup Les points de cette Power Stage Sont attribués à Les 5 points de la Power Stage Ils vont être attribués à Calé Rovimpera Grosse performance du Finlandais Durant tout le week-end Les 4 points Sont attribués à Thierry Neuville 3 points à Ogier 2 points à Tanak Et 1 point pour Lapi Du coup Qui est-ce qui va gagner Ce rallye de Suède 2020 Et bien c'est Elphine Evans Qui va gagner ce rallye de Suède 2ème Tanak 3ème Rovimpera Qui reprend la 3ème place Sur la Power Stage 4ème Ogier 5ème Lapi 6ème Neuville 7ème Brine 8ème Sunilion 9ème Katsuta En ce qui concerne Les R5 WRC2 Je m'en fous Complets En ce qui concerne Les R5 Et bien ça fait du Premier R5 Uthunen Avec une Hyundai I-20 R5 2ème Lindholm 3ème Mads Osberg Qui est avec une WRC2 Pro Privé Avec l'équipe Citroën Pardon Ensuite donc En WRC2 Du coup C'est Osberg Qui gagne Suivi de Veiby Et Pontus Tidmond Beau retour De la part Du pilote suédois En rallye En WRC3 C'est donc Uthunen Qui gagne Le WRC3 Et le R5 Suivi de Lindholm Et Christopherson Ouais ouais J'en suis un pilote D'oreille croce Tranquille En WRC Junior C'est Christensen Qui s'impose 2ème C'est Sesx Je m'excuse Si je prononce mal Et donc 3ème C'est Thorn Donc en R5 Bien sûr Je viens de le dire C'est Lindholm Et c'est Uthunen Lindholm Hothberg C'est donc Vérifié Ce sera bel et bien Une bataille A 4 Voire A 5 Avec un Calero Vampira Des familles Le duel sera vraiment intéressant Si Calero Vampira Se mêle 5 pilotes Pour un titre Ca risque vraiment De faire mal Et pour nous Téléspectateurs C'est beau C'est beau Parce qu'il y a quelques années On était à 2-3 C'est déjà pas mal Regardez en Formule 1 Il n'y a que Bon On sait que Hamilton va gagner Quoi Bottas Essaye de temps en temps Mais voilà Là on a quand même Une bataille à 4-5 Donc c'est vraiment Vraiment formidable Pour le R5 Pour moi Elphine Evans A vraiment mérité De remporter Cette victoire Car il va signer 5 scratch Sur 9 spécial Donc 3 consécutifs Un peu comme Aurélie du Monte Carlo Et Evans Me fait penser A Augier Pourquoi ? Et bien tout simplement Car Sébastien Loeb A supplié Citroën Dans les anciennes années A l'époque Comme on dirait A prendre Sébastien Augier Et regarder maintenant Où il est Il est 6 fois champion Du monde Des rallies Et ça fait la même chose Chez Toyota Sébastien Augier A supplié McKinnon De prendre Evans Et regarder le résultat Il est en bonne voie Pour devenir champion Du monde Mais attention Bien sûr Rien n'est fait Avant la ligne d'arrivée Et Augier Le sait très bien Comme en Australie Et Evans aussi Comme je l'ai dit En Corse Donc au championnat Pilote Et bien ça va nous faire Du Un Elphine Evans Et un Thierry Neville A ex aequo Avec exactement 42 points Mais Elphine Evans Est bien plus régulier Que Neville En tout cas Sur deux rallies Troisième C'est Seb Augier A 5 points D'écart Quatrième Rovin Pyra Cinquième Lapis Sixième Tanak Septième Suinen Huitième Loeb Qui a fait Qu'un rallye Neuvième Katsuta Égalité Avec Loeb Qui quand même A fait deux rallies Katsuta Voilà No comment No comment Comme on dit Dixième Greg Brine Après c'est Double verset Deux En championnat Constructeur Et bien c'est Toyota Qui va reprendre la tête Devant 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 Donc Toyota A 73 points Et Hyundai En a 63 Donc 10 points D'écart Et troisième Ford Qui a marqué Exactement Le même Nombre de points Qu'au Monte Carlo Et c'est Exactement Les mêmes places Qui sont prises Par les mêmes pilotes Lapis Cinquième Monte Carlo Cinquième Me semble-t-il Et Suinen Huitième Monte Carlo Huitième Qui aurait été reparti En rallye 2 Dès la journée Du vendredi Donc c'est assez Incroyable Finalement On peut dire Que Ford Est très très Régulier En WRC2 Et bien C'est Mads Osberg Qui prend la tête Avec 2 victoires Consécutives En Monte Carlo Et en Suède Derrière lui C'est le jeune français Adrien Fourmeau Avec 30 points Tandis qu'Osberg En a 50 20 points de retard C'est bien sûr Rattrapable Il y a encore Pas mal de rallye Et puis si Osberg Sort Ou abandonne Ce problème mécanique C'est largement Rattrapable Troisième C'est Nicolas Gryazine Avec la Hyundai Quatrième C'est Riss Yates Le siège Pro lance mal Cinquième C'est Veibi Et sixième Pontus Tidman En WR C'est 3 Et bien C'est Eric Camille Qui est Égalé Qui est A égalité Avec Uthunen Avec 25 points Chacun Troisième C'est Nicolas Siamin Avec 18 points Quatrième Lindholm Pareil 18 points Cinquième Bonato Égalité Avec Christopherson Rossell Qui est Égalité Avec Avec Quelqu'un Je vais pas essayer de prononcer le nom Donc après Voilà On voit Partir du Mexique On verra Qui est-ce qui joue Le championnat WRC 3 Et qui est-ce qui ne joue pas On va voir si la concurrence Sera plus rude Que Quand Cloubet Et de Du Choption Du Monde Si vous avez pas vu la vidéo Allez la voir Et Je pense que j'en ai fini Sur ce rail de Suède Qui était Comment dire Assez Assez Chiant Il n'y a pas trop d'action A part Evan C'est un lapis Et un suivi Il y en a bien sûr Qui a fait Se mettre dehors Très fort Avant de se quitter J'ai un truc à vous dire Allez vous inscrire Sur Le jeu Rallye Game Vous tapez sur votre moteur De recherche Rallye game Vous vous inscrivez C'est un jeu de gestion De rallye Donc si vous aimez La gestion Et le rallye C'est un jeu Qui est fait pour vous Je vais pas vous expliquer Parce que je vais pas Que ça foutre Mais en tout cas Vous vous inscrivez Et après vous cherchez Dans les teams Vous tapez Team P A C Pain au chocolat Ce qui est sur platine Bah c'est pas la peine De venir Donc voilà Inscrivez vous Sur ce jeu là C'est vraiment J'adore ce jeu Et en tout cas Moi je vous dis A la prochaine Pour le résumé Du rail Du Mexique Et du Touquet Je crois que c'est le Touquet Qui ouvre Pour le championnat De France En tout cas Moi je vous dis A la prochaine Ciao Sous-titrage